Joël Mélin, tu es députée française au Parlement européen, il faut que tu nous aides, nous électeurs. Moi je ne comprends plus rien. Sur les plateaux, ils disent qu'ils sont contre l'immigration et pour sauver notre identité, mais apparemment à Bruxelles, ce n'est pas la même chose. Non, bonjour à tous d'abord. Non, c'est forcément différent. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, la machine du Parlement européen, mais aussi en association avec la Commission et le Conseil, est une énorme machine à faire des textes qui vont s'imposer au pays. Et dès l'instant qu'ils disent quelque chose à l'Europe qui va faire disparaître les souverainetés, c'est un vrai tour de force, mais Gilbert nous en parlera aussi, que de faire passer quelque chose de différent, des propos différents, à l'Assemblée nationale ou aux assemblées de chaque pays. Dans les domaines très particuliers de l'immigration, évidemment, lorsque Mme Merkel, toute seule, dans son coin, une première année en 2015, puis 2016, 2017, 2018 et 2019, avait venir au total plus de 3 millions d'immigrés, probablement plus, et tout ça par trois voies différentes, celle de l'Italie, et c'est comme ça que nos amis italiens sont dans le malheur, par la voie de l'Est et les pays de Hongrie, comme tous les pays de l'Est qui réagissent, et maintenant par la voie espagnole. Ceci dit, tous les partis républicains, dits républicains, les LR comme le PPE et les SCD, ont voté pour cette immigration. Après, ils font véritablement des grands écarts pour pouvoir dire le contraire en France. Pourtant, Mme Dati, elle a dit, les réfugiés doivent pouvoir accéder au marché du travail. Il y a M. Hortefeu qui a dit, je suis tout à fait favorable à l'inclusion sociale et à l'intégration sur le marché du travail des réfugiés. Et Mme Grossteht, vous savez, cette charmante personne qui prend une crise d'urticaire dès qu'elle nous croise, a dit, il me paraît essentiel d'encourager l'accès au marché du travail des réfugiés. Donc, véritablement, à l'Europe, tous les députés, autres que les députés du Rassemblement national, ont voté pour ces migrants. Ils ont voté aussi pour permettre à la Turquie, d'une manière comme d'une autre, de garder les 6 milliards d'euros que Mme Merkel leur a fait obtenir d'une manière pratiquement unilatérale pour pouvoir bloquer les migrants sur leur sol. Ils ont refusé, de la même manière, tous les amendements de notre groupe ENL, destinés à empêcher les fonds de préadhésion et l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Ils ont aussi permis, par les différents traités, de permettre en permanence les allées et venues et offrir des voies de migration qui se cachent parfois là où on ne les attend pas, sous des organismes de formation comme Erasmus+, sous des formes qui sont celles de visas, de libéralisation de visas. Ils ont permis que ces visas soient libéralisés. À chaque fois que nous nous sommes opposés à notre groupe Europe des Nations et des Libertés, avec tous mes collègues, à chaque fois que nous avons voulu empêcher ces voies migratoires, à chaque fois, nous avons été en opposition avec tous les partis qui, maintenant, viennent nous donner des leçons en France. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous voulez que l'hypocrisie qui règne entre l'Europe et la France puisse être enfin, comment dirais-je, mise à mal, il faut impérativement éliminer toutes les listes qui ne sont pas, pour une véritable souveraineté, la seule étant la nôtre.